allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de creative airs avec eto salut salut alors aujourd'hui on se retrouve et bien pour l'annonce des deux dernières mises à jour et pour le petit évén d'halloween oui du coup on va tout de suite commencer et on va le voir quand je vais taper slash hud et bien l'interface a changé alors toi tu n'apprécies pas spécialement cette nouvelle fenêtre de chat voilà le problème c'est pas tant la fenêtre elle-même c'est que elle est resizable mais j'ai pas l'impression qu'ils soient déplaçables oui elle n'est pas déplaçable la ferie saïsable je la fais déplaçable et ensuite elle gère bizarrement enfin quand tu la resize le global il se balade mais tellement je sais pas je pense que c'est pas encore tout à fait au point ouais à mon avis ils sont encore en train de voir et d'ailleurs bien c'est le changement principal de la r34 les interfaces mais qui finalement ont déjà été refaites dans la r35 donc peut-être que d'ici la prochaine seront encore retravaillés sachant qu'il y a certaines interfaces tu m'as fait remarquer notamment sur certaines machines qui n'ont pas encore été refaites tout à fait alors je sais pas si ils ont vraiment changé je sais qu'ils ont changé de nouvelles mais si en fait si je crois qu'ils ont ils ont modifié en fait il ya eu une première grosse refonte avec la r34 et la r35 un petit peu modifié les contours a ajouté un peu de couleurs pas super génial enfin voilà du coup on va tout de suite ouvrir l'interface et on peut voir bien le changement ça saute aux yeux quand on connaissait l'ancienne interface oui donc on retrouve en haut hop le petit menu de craft on y viendra juste après parce qu'il a aussi énormément changé donc l'inventaire classique hop le petit menu des blueprints qui lui n'a pas changé on retombe sur l'interface d'avant et la map qui elle est déjà donc à la r35 on peut voir qu'il reste voilà quelques petits trucs à changer comme les blueprints mais au moins ils ont un peu tout modifié alors les craft alors gros gros changement de la r34 je ne sais pas si tu te souviens avant bien finalement on débloquait les blocs en en faisant certains autres mais on savait pas comment c'était un petit peu au pifomètre ont trouvé un bloc et a tiens ça débloque une recette vient maintenant ça ça a changé on voit tous les blocs par exemple ici hop on peut voir moi dans crafting tool il y a un bloc que je n'ai pas à savoir le super extracteur et c'est écrit tout simplement je peux le trouver dans une recette donc ça ce n'est pas très intéressant je vais essayer de trouver un bloc que je n'ai pas déverrouillé toi il me semble que tu as la hidden temple trapdoor que tu n'as pas déverrouillé j'en ai plein oui mais pas par recette oui plein qui sont par recette la majorité c'est ça en fait c'est des recettes voilà moi j'en ai trouvé une que je n'ai pas débloqué par exemple la stone trapdoor pareil eh bien c'est bien marqué unlock by donc il va falloir que je craft une stone door et une stone table quand j'aurai fait ces deux craft il faut bien les deux je débloquerai la recette de la stone trapdoor je te propose d'essayer parce que en fait moi je l'ai pas débloqué mais j'ai déjà fait la stone table ce qui fait que il m'indique que je suis grosso modo à 50% enfin on voit bien sur l'affichage de droite que je suis à 50% du craft à gauche le 50% il est plus ou moins relatif mais mais du coup ça te montre vraiment l'avancement dans le déblocage de la recette et ça c'est super cool c'est ça oui tu peux voir un petit peu où tu en es et bien vas-y moi je vais débloquer par exemple la wood trapdoor parce que j'ai déjà fait la moitié donc il me faut une porte en bois on va tout de suite voir pour crafter une porte en bois et du coup maintenant on peut saisir une recherche et ça c'est génial oui bah j'allais y venir justement alors d'abord moi j'ai dit il me fallait des vignes je me suis un petit peu perdu on a peut-être plus de vignes si elles sont ici alors j'en profite pour une petite nouveauté tant qu'on y est le shift c'était clic droit voilà qui permet de passer les items 5 par 5 donc on avait le 1 par 1 on avait la moitié de stack maintenant on a le 5 par 5 non mais c'est bien j'aime bien stone est-ce que tu as des stone sur toi non je n'ai pas de stone sur moi c'était bien la peine de te demander ouais ça va stone road et du bwax donc hop je fais ma wood door et on peut voir wood trapdoor ready to unlock alors j'attends que tu en sois là hop j'ai fait ma stone machin on descend on descend on descend et ok elle est là la recette n'est pas automatiquement débloqué il faut y aller et cliquer sur unlock donc là il va checker que tu as bien fait les deux craft débloque la recette et donc il faut savoir qu'ils ont appliqué ce système à quasiment tous les blocs du jeu donc tous les moyens de débloquer les blocs que l'on connaissait ont changé ça on va pas vraiment pouvoir vous le montrer vu que nous on a déjà débloqué la plupart des blocs mais voilà il faut le savoir tout a changé tout est indiqué et de base vous voyez tous les blocs même les premium que vous n'avez pas acheté à la boutique vous voyez tous les blocs qui existent ce qui est très pratique tu l'as fait remarquer maintenant il ya un petit bouton recherche qui est aussi très pratique par exemple je vais voir les trucs en bois j'ai tapé wood et voilà ce qui est beaucoup plus simple pour trouver l'objet donc voilà en gros pour les bien pour les changements au niveau de la des crafts de l'interface en l'interface on aime on n'aime pas ce bleu pas je trouve que c'est relativement raccord en accord avec les bas tout ce qui est les machines les trucs art tech en fait oui ça ça reste dans l'idée art tech typiquement la table de craft mais bon la table de craft qui a disparu elle est sur ce modèle là elle est bleu elle est futuriste en fait globalement on est sur des trucs assez futuriste ça vol c'est c'est toi je trouve que c'est raccord avec ça alors que l'ancien design pas qu'on voit en fait quand on ouvre la forge ou le processeur n'importe quoi cet ancien design c'est vrai qu'il fait pas du tout futuriste quoi il fait plat alors moi je préférais maintenant c'est mes goûts mais c'est pas spécialement moins raccord ce qu'ils ont fait c'est juste une question d'habitude aussi oui 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 je préférais parce que en soi elle est pas moche la nouvelle interface je la trouve plus moderne que l'ancienne mais voilà on a aussi beaucoup connu l'ancienne oui par contre j'adore le nouveau système de recettes et déblocage ça y est rien à dire d'ailleurs en parlant de de déblocage il y a eu quelques il y a eu l'ajout donc ça ça va être ta partie pour la r35 mais j'en profite tant qu'on est là l'ajout de la de la je vais taper hidden voilà de la hidden temple trapdoor qui qui était inclus dans le méga pack à acheter dans la boutique mais qui ne sera pas débloqué de base si vous avez acheté ce pack il faudra faire deux crafts qui sont si tu t'en souviens pas du tout la porte du temple et la table du temps plus je ne dis pas de bêtises comme les trappes d'or c'est la porte la porte oui et la table et une fois que tu as fait ces deux là tu débloques pas bien la trappe d'or si tu avais acheté le pack dans lequel elle est compris il faut pas s'inquiéter dans le sens où il vous pourriez vous dire faut que je rachète le bac non non c'est bon vous pouvez la débloquer parce que ça y est t'es partie pour la débloquer tout de suite moi je me suis dit ça pourrait être intéressant de le montrer mais je pense pas que j'aurai les ressources du coup on te laisse on te laisse le temps de toi tu te balades avec l'épée à la main oui c'est au cas où tu m'embêtes oui bien sûr j'allais te le dire je vais t'embêter voilà j'ai tout sauf que je pourrais faire que l'un ou l'autre parce que j'ai passé ce que tu n'auras pas assez c'est juste pour le signaler parce qu'il y a un petit bug alors peut-être que tu ne l'a pas mais moi quand je clique sur la trappe d'or ça m'indiquait que c'était un objet premium à acheter il m'indiquait pas la recette pour le débloquer c'est bon il te l'indique d'accord donc voilà il faut bien le savoir du coup ben moi pour en la r34 c'est à peu près tout alors il y a quelques petites corrections tu me parlais notamment de the thing qui peut maintenant traverser les endroits où il y a deux cases en fait il a un meilleur pass fighting c'est à dire qu'avant il suivait le jeu le joueur mais comme il est assez grand il se dit ah je dois peut-être pas pouvoir passer du coup il se retrouvait bloqué et puis l'avant c'est plus c'est plus le cas voilà enfin c'est des petites corrections des rien de bien transcendant la r34 c'était principalement la refonte du craft et maintenant on en arrive à ta partie d'ailleurs qu'on a déjà pu un petit peu vous spoiler en ouvrant la fenêtre de craft avec les blocs qui sont indiqués en haut à savoir l'event des des nuits hantées ou de la nuit hantée je ne saurais pas traduire ça exactement qui est l'event d'halloween et bien vas-y explique nous tout alors déjà je récupère une arme parce que j'en ai marre d'avoir une arme moisi alors il faut savoir que et bien on est bientôt en période de halloween et même si actuellement je sais pas pour vous mais autour de chez moi tous les magasins se sont accordés pour ignorer halloween chez creative verse ils ont dit halloween c'est important on y va on se lance et on fait un event alors l'event consiste en l'ajout de la nuit hantée comme tu disais qui finalement je sais pas il fait quoi là comme temps et bien la nuit arrive il est 9h30 alors on va se balader un peu explique nous le temps que les monstres apparaissent oui enfin n'empêche pas d'autres déjà est ce que je peux virer voilà track on enlève hidden temple je m'enlève les recettes alors il faut savoir que maintenant la nuit on va avoir de nouvelles créatures alors il y en a quatre c'est des créatures qui sont là pour récupérer les recettes et ou les objets qui sont disponibles avec la mise à jour donc des objets on en a dix nouveaux enfin dix qui sont liés à l'event de je suis à côté de toi je suis en train d'ouvrir la fenêtre de kraft pour montrer les fameux dix dix nouveaux blocs d'accord donc on peut les voir c'est une tête c'est simple ils commencent tous par une tête qui veut dire qu'ils sont même classés dans une section et 20 oui accessoirement donc tous ces items que vous pouvez voir sur nos deux écrans du coup on va les récupérer à la fois en tant les nouvelles créatures et à la fois on pourra les crafter par exemple hop puis je clique samedi la recette on pourra les crafter en obtenant les les recettes qu'on pourra avoir sur les monstres c'est grosso modo ce qui s'est passé pour noël on avait fait une vidéo pour les monstres à noël oui pour enfin pas les monstres pour toutes les nouveautés les nouveaux items etc c'est exactement le même principe sauf que là au lieu d'ouvrir des cadeaux et ben on ouvre chasser les monstres oui alors il faut savoir que tous ces blocs pourront être fabriqués une fois l'event terminé par contre les recettes ne sont disponibles que pendant l'event c'est à dire que si vous avez récupéré la recette vous pourrez la prendre plus tard mais vous ne pourrez plus la trouver en jeu plus tard il faut savoir que les créatures de la nuit comme là les petits objets qu'on croise hip hop vers 9h quelque chose par là les fantômes pop plus tard parce que oui ce sont des fantômes mais il n'en reste plus qu'à l'étranger on en a vu plein les porteurs pour y aller non oui et bah allez on va là voilà leur montrer directement la suite alors faut savoir que on en a quatre nouveaux il y en a deux qui pop quasiment partout à l'exception de la banquise et merci et en a deux autres qui pop beaucoup plus rarement du coup on s'est trouvé une zone où ça pop on va y aller on sort directement on ne prend pas le temps de regarder l'intérieur on faut savoir aussi que sur la r34 si je ne m'abuse les temps de chargement pendant les téléportations ont été améliorés mais ça se ressent pas du tout comment ça ça se ressent pas du tout non c'est non non c'est pas mieux c'est super d'accord alors ici où les petits gars j'ai fermé la porte en regardant le sol histoire qu'on voit pas trop ah regarde là on en a un donc là on a un lifi un petit lifi fantomatique alors il faut savoir qu'il nous fuit exactement toutes les créatures fantomatique vont nous fuir là bas il y a une colonie de mirou oui voilà j'en ai tué un et on peut voir les loots hop je le ramasse pas assez rapidement je te vois tout noir c'est assez étrange regarde là bas on a un pixi là bas on a un pixi moi j'ai un schizard à côté de moi je t'invite à aller voir pour ceux qui veulent effectivement on a un schizard là bas je vais essayer d'en tuer un ah ça y est j'ai eu une recette j'ai eu une recette c'était pour essayer de montrer ça où es tu passé tu es juste à côté ouais bon bah part de ton côté alors regardez il y a un autre schizard que nash n'a pas encore tué j'arrive ouais ouais il va le tuer il va le tuer et vous voyez dès que je m'approche il fuit donc en fait comment savoir si une créature peut apparaître sous forme fantomatique ou pas c'est très simple dès lors où c'est une créature qui existe à l'état classique c'est à dire pas de d'attributs particuliers et à l'état nocturne alors elle apparaîtra en version fantomatique ce qui nous donne le lifi le pixi le schizard et le dernier que j'aimerais bien croiser dans le coin on va essayer de passer en volant comme toi j'essaye de trouver mais le dernier qui est tout simplement le crabe oui le rockster il n'y en a pas c'est une maniabilité tellement horrible ce truc oui il faut vraiment s'y habitué après ça aussi un petit aspect pratique donc les ailes on rappelle qu'ils sont liés à la version trop oui alors il faut savoir que toutes les recettes il nous a fallu trois nuits trois nuits ce qui fait quoi un petit quart d'heure peut-être 20 minutes trois nuits ça fait pas 20 minutes c'est à dire qu'on a dormi en fait pour faire passer le jour c'est mieux bon on va peut-être arrêter de s'éloigner on va retourner vers la suite de toute façon ils nous croirent voilà ils nous croiront peut-être que l'un d'entre eux viendra nous rendre visite alors petite nouveauté aussi est ce qu'on peut croiser une bestiole quelle qu'elle soit là il y en a une désormais quand on pointe une bestiole qui ne bug pas on ne saute pas dans tous les sens regardez on a sa barre de vie ça marche aussi pour un H alors celle là elle a résisté qu'un coup c'est dommage mais oui on a la barre de vie du monstre ce qui est pratique j'imagine sur les gros monstres alors c'est censé s'adapter à ton épée je l'ai peu constaté voilà là on peut voir que lui je l'ai tapé mais je l'ai pas tué deuxième coup et donc là j'ai eu alors on a je crois toujours du goût donc de la glu et on a du haunted floor haunted lope j'aurais pu avoir d'autres items j'aurais pu avoir des recettes ils donnent aussi des items classiques qu'on pourrait avoir sur les autres mobs oui mais après ils donnent les blocs d'halloween en bonne quantité quand même j'espère parce que ça nous ça nous a permis de construire ça tada ops je me suis trompé toujours à la tada alors ça qu'est ce que c'est hop je vais tout de suite ouvrir la fenêtre d'inventaire blueprint elle est où c'est ici haunted house nouveau blueprint d'halloween pour l'acheter il nous faut une dizaine d'eau et d'eau d'os de nonos et cinq d'être grâce donc c'est franchement pas cher à construire par contre c'est un peu plus cher oui un petit peu enfin ça va encore franchement on n'a pas trop galéré oui parce que la plupart des blocs étant des blocs d'halloween on peut les avoir directement sur les monstres oui elle a mis ma tombe c'est scandaleux ben non on considère que c'est moi qui meurt mais c'est comme ça c'est tout d'ailleurs je pourrais peut-être reprendre mon bloc de blueprints oui tu pourrais mais moi je te propose de visiter un petit peu donc déjà d'extérieur on a un bel arbre on a pas mal de végétation ça fait vraiment vieille 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 maison c'est ce qu'ils disent en fait dans la news ils disent voilà on a un nouveau blueprint même si la maison a l'air déjà vraiment très ancienne voilà ce que ça donne je te propose d'aller visiter un peu l'intérieur alors on peut voir là les blocs que vous voyez avec les yeux de monstre ou les petites vignes un peu craquelé etc c'est le même bloc c'est juste que sur chaque face il a une apparence différente et du coup c'est l'orientation qui fait que voilà voilà et c'est la même chose pour les blocs de bois et de mur en donc on peut voir le sol il ya quelques petites variantes donc on peut examiner un petit peu ce qu'ils ont fait ici ils ont voulu faire une sorte de salle à manger alors tu trouvais tu me disais pendant la construction que mettre les dalles comme ça c'était une très bonne idée sur le côté non là c'est sympathique ça ça finit le siège on va dire qui une petite cuisine cuisine avec cheminée et cuisinière et cuisinière et en fait c'est pas une cheminée c'est plus une haute oui tout à fait la cheminée elle est là j'adore la cheminée ouais est très sympa alors vous pouvez voir à côté ça se brûle pas vous pouvez voir d'ailleurs qu'il ya des reflets bleutés en fait il ya des lampes bleues cacher dans les murs ce qui donne cette impression oui non non voilà donc on continue pendant que tu casses tout bon allez c'est très bien donc à l'étage on a un nouveau bloc le mur papier peint rose donc pareil c'est l'orientation qui change tout j'aime beaucoup d'ailleurs cette idée d'avoir une face différente petite salle de bain oui très très sombre avec une baignoire douche ils ont essayé de faire faire des designs ça passe plus ou moins bien selon les choses non mais enfin dans l'idée c'est quand même vachement plus avancé une par exemple que la maison qu'on a fait tu sais la cabane là dans les arbres oui oui dans laquelle au final il ya des endroits où on pouvait pas passer puis c'était pas meublé c'était c'était juste vraiment la structure là c'est étudié là des fauteuils avec de l'obsidienne ce qui j'aime beaucoup ce petit fauteuil ce qui coûte cher aussi alors là sous l'escalier on retrouve une petite porte porte dans laquelle il y a une petite trappe trappe dans laquelle il ya un coffre caché dans le faux plafond je te laisse regarder si tu veux c'est bizarre et au dernier étage donc on trouve la chambre donc fonctionnelle ils ont ils ont bien réfléchi le design pareil des petites trappes avec des coffres cachés un urnes funéraires et pour finir un petit bureau que je trouve super sympa non mais c'est vrai c'est bien pensé à tamir cette maison la maison en elle-même c'est pas tellement là où j'ai envie d'habiter je te dirais mais mais contrairement aux autres blueprint qu'on a réalisé parce qu'il faut savoir qu'il y en a plein qu'on n'a pas fait et c'est meublé et ça c'est super cool ah oui là l'intérieur est vraiment bossé après moi j'aurai un tout petit reproche sur sur certains blocs qui colle pas trop à la maison là par exemple si on lève la tête on peut voir que les les escaliers et les dalles en bois classique font un petit peu tâche à côté des trucs un peu usés c'est vrai qu'il aurait fallu des dalles abîmées voilà c'est le côté un petit peu dommage mais sinon j'avoue que cette maison c'est pas parce que ça s'appelle du bois hanté qu'il y a les mobs qui vont popper la nuit ou les fantômes oui non on ne craint rien cette maison est totalement fonctionnelle utilisable voilà on a fait on a fait le tour je propose de ressortir tout ça du coup as tu d'autre chose avec cette petite mise à jour d'halloween oui mise à jour d'halloween on vous a parlé de tous les nouveaux blocs qui étaient spécifiques à halloween mais faut savoir qu'il ya quelques blocs et on l'a survolé tout à l'heure qui ne sont pas spécifiques à halloween mais qui sont spécifiques à la r35 à savoir la trappe en pierre la trappe rustique donc la rustique trapdoor et la trappe du temple caché que elle on a bien vu tout à l'heure ces trois là elles sont du coup débloquées que depuis la r35 d'accord après dans les améliorations ben on a le fait de voir hop je te regarde le le joueur sa santé la difficulté l'allée en rouge on a quelques améliorations au niveau de l'interface utilisateur mais on l'a vu tout à l'heure donc non globalement on a dit l'essentiel il ya des petits trucs style dans la r34 il manquait le fire pit et l'obsidienne flore dans l'écran de fabrication ça ça a été réglé mais c'est des pétouilles quoi il n'y a pas de mais c'est surtout halloween c'est sûr de toute façon elle s'appelle halloween update faut pas chercher alors je n'ai pas souvenir d'avoir vu jusqu'à quand durer l'event d'halloween donc je ne pourrai que vous conseiller si vous voulez les blocs de vous dépêcher d'aller les chercher mais je pense que ça va quand même rester jusqu'à la fin du mois halloween étant à la fin de ce mois ci ça me paraît très logique après vu qu'ils font une mise à jour théoriquement toutes les deux semaines je la vois tenir un mois celle ci deux semaines un mois bien où es-tu passé moi je suis juste à côté c'est à dire qu'on a eu dormir et qu'on finisse sur la nuit essayer de trouver un petit crabe parce que ici y'a des lits donc c'est cool allez allons dormir en plus c'est parfait on arrive déjà à la fin de l'épisode ça passe vite bah je t'attends on dort comme des larges j'arrive ah oui c'est ah oui c'est joli bah tu dors pareil ça va on a l'impression qu'on s'est je crois que ça varie selon je sais pas si c'est du random ou si c'est la position du lit ou son orientation mais je t'ai déjà vu dormir autrement sur cette mise à jour là j'ai un peu l'impression que je suis arrivé sur le lit je me suis entravé dans le pied du lit et je tombe dessus oui mais voilà c'était pas forcément très à l'aise avec les lits c'est un autre problème oui j'ai du mal alors voyez là les monstres nocturnes qui apparaissent et après on a les monstres fantomatiques pour l'instant il est 11h il devrait commencer à arriver peut-être vers minuit hop je vais me mettre ici voilà donc là on a des filles, des filles partout, il y a vraiment des filles partout ouais des filles, des filles, des filles un poulet je pars à l'opposé en fait je me suis dit comme ça si on part chacun de l'autre côté on en trouvera peut-être voilà comme ça ils pourront le voir sur un des écrans mais pas sur l'autre oui comme ça ils seront obligés d'aller switcher sauf s'ils sont sur le bon écran bon enfin quoi qu'il en soit il faut savoir que les crabes apparaissent là où apparaissent les crabes j'en ai un là 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 d'habitude il est où ? il est où ? il est où ? il est où ? je suis plein ouest le long de la plage j'ai vraiment 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 beaucoup de mal avec ces fichus trucs oh bah t'es à côté d'un qui part peut-être où est-elle ? on ne le saura pas en tout cas voilà si j'arrive voilà à quoi ressemble le crabe et le deuxième crabe qui essaie d'attraper le premier je suis là je te vois pour moi tu cours dans l'air c'est ce que je fais oh regardez il ne faut pas venir celui-ci il faut savoir que de base il fuit maintenant des fois il y a plusieurs joueurs des fois ils vont comment j'ai pu me faire frapper ? je sais pas je suis en train de les tuer donc des fois il y a plusieurs joueurs ça peut les perturber et aussi si on les traque trop longtemps j'ai constaté qu'ils arrêtaient de fuir moi j'ai réussi à en voir de très près qu'ils ne me fuyaient plus du tout parce que je sais pas ils s'étaient habitués à ma présence peut-être d'accord il faut savoir qu'il y a quelques petits bugs dans leur déplacement ils ont tendance à beaucoup sauter et le saut sur Créativerse étant un tout petit peu bugué par moment il n'y a pas que tous les mobs ils sont capables de s'envoler oui mais tous les mobs font ça ce que j'ai constaté et attention on ne peut pas les apprivoiser puisque ce sont des mobs qui ne vont pas rester en fait d'accord là j'essaie et je ne peux pas le porc on le fait fuir ouais bon je pense qu'on a fait le tour de ces petites mises à jour tout à fait ah tiens laissons nous sur les champignons non non je ne veux pas oh un crabe là-bas bon tu viens oui non avance oh je peux pas tu es devant là bon mets toi à côté il m'énerve il m'énerve hop et bien du coup as tu quelque chose à rajouter euh non rien de particulier on peut faire notre petit blabla habituel de fin d'épisode vas-y blablate alors pour rappel pour ceux qui n'auraient pas fait attention sur les je ne sais combien d'épisodes précédents nous tenons un jour le site creativerse.help qui a eu un petit relooking récemment donc vous pouvez venir si jamais vous voulez trouver des informations sur le jeu vous pouvez bien sûr partager vos connaissances sur celui-ci vous pouvez nous contacter si jamais vous souhaitez nous tenir informés de quelque chose mais en priorité le site est là pour vous aider principalement en français un petit peu en anglais on fait la traduction des nouveautés notamment et puis ben on peut être là aussi pour répondre à vos questions sur le jeu pas à vos bugs attention donc voilà grosso modo bien bah du coup on les retrouvera d'ici une ou deux mises à jour quand il y aura des nouveautés à présenter oui et du coup on vous dit à la prochaine allez salut à tous ciao bye bye au revoir au revoir au revoir